Musique Musique L'audience collectionnelle de ce jour est ouverte de vous asseoir. Musique A cette audience collectionnelle nous avons trois dossiers inscrits au rôle. Alors qui concerne, des dossiers concernent tous des infractions, d'excision et des complicités d'excision. Je pense personnellement que l'excision, tout comme les autres pratiques traditionnelles néfastes, doivent être bannies. L'auteur de ces propos n'est autre que le juge Romuale Marcel Reloende Yameogo, président du tribunal de grande instance de Tinkodogo. Marié et père de famille, M. Yameogo pétrine de plus de 10 ans d'expérience dans le combat pour les droits des enfants, a fait de la lutte contre la pratique des mutilations génitales féminines son cheval de bataille. Grâce à des femmes et à des hommes comme lui, 327 personnes dont 52 exciseuses ont été jugées et condamnées. La spécificité des dossiers d'excision, c'est que ce n'est pas un corps à corps, pour ainsi parler, entre le prévenu et la loi pénale. Parfois, ça met en cause d'autres considérations qu'on ne peut pas toujours laisser de côté. Parce qu'au-delà des personnes qui sont concernées, on parle, n'est-ce pas, du droit de l'enfant. Donc, on est à cheval entre l'application stricte du droit pénal, mais aussi la préservation, la promotion et la protection des droits de l'enfant. Le cap de la sensibilisation, de l'explication, de l'exhortation, tout le monde a entendu, on a dit dans les radios. Donc, il se dit, cela complice d'excision, et a fortiori, celui qui va donner, ou celle qui va donner l'excision, aura opté, en tout cas, de l'encontrer la loi dans sa plus grande rigueur. Il n'y a pas de raison que, près de 20 ans après, justement, l'adoption du cours pénal, qui a clairement marqué, qui a fermement marqué l'interdiction de cette pratique-là, que ça puisse continuer. On a vu un cas, où c'est le père de l'enfant lui-même qui est venu, justement, porter plainte, parce que son épouse de connivence avec sa maman, sa maman à lui, se sont plus obligés d'exciser l'enfant. Donc, il est venu porter plainte, et il y a eu un jugement. Ce n'est pas facile, parce qu'il faut se départir de son sentiment personnel. Ce n'est pas toujours évident, mais autant que faire se peut, c'est la loi qu'il faut appliquer à des circonstances données et à des personnes données. Alors, c'est parfois très lourd à porter, aussi bien pendant le procès que parfois après le procès. Mais ce qui vous console, c'est le sentiment, en tout cas, d'avoir dit la loi, et de l'avoir appliquée de la façon la plus juste qui vous a paru à ce moment. Il s'agit de rendre justice au-delà de cette personne qu'on prive de sa liberté. Il s'agit de rendre justice, n'est-ce pas, à la société entière. Et il s'agit aussi, j'allais dire, de donner une leçon qui peut espérer qu'une pratique donnée, voilà, cesse, voilà, au bénéfice justement de la société entière. Il faut que l'on insiste davantage dans l'implication, voilà, des personnes de ressources. Par exemple, les leaders confessionnels, les chefs traditionnels, les leaders d'opinion, voilà. C'est un travail, j'allais dire, en synergie qui peut permettre, au-delà de la rigueur de la loi, d'atteindre l'objectif qui est que, bon, voilà, on ne fera pas d'excision parce qu'on est convaincu que ce n'est ni recommandé par la religion et ce n'est ni bénéfique pour celles à qui on croit parfois à tort rendre service. Parce qu'au contraire, ça expose cette pauvre victime, cette personne vulnérable, cet enfant-là, à des conséquences parfois irréversibles. Ces pratiques-là doivent cesser et tel est toujours mon avis et mon combat du reste. L'audience est levé.